En rencontrant la famille et en rencontrant des collaborateurs d'Agnès Varda, il y a ceux qui sont dans le film et puis j'en ai vu en fait énormément. C'était assez génial d'ailleurs, notamment ceux qui sont passés par Ciné Tamaris qui était sa société de production. C'est tous des personnalités, enfin voilà, pour avoir travaillé avec Agnès qui avait un côté plein d'énergie et on le sentait plein de ressources. J'étais très séduit par eux et puis ils étaient tous, ils avaient un point commun, c'est qu'ils avaient été castés par Agnès. Donc petit à petit, il y a une sorte de portrait qui a commencé dans la façon dont ils m'en parlaient, qui commençait à émerger, qui m'apparaissait tellement riche et au fond bien plus intéressant que son image, l'image assez consensuelle qu'elle avait véhiculée à la fin de sa vie. Charmant, dingue, pleine de fantaisie mais relativement consensuelle et elle était tout sauf consensuelle. Et au fond moi c'est aussi pour ça, c'est ce qui me l'a fait aimer. Il y a un côté, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'est quelqu'un qui n'a jamais demandé l'autorisation à Agnès Varda. Elle fait les choses et du coup il y a dans cette énergie, elle finit par incarner une forme de liberté, elle nous renvoie tous à nos déterminismes et elle peut ne pas avoir d'argent, elle crée. Et au final j'avoue que du coup forcément j'étais complètement passionné donc ça devient un sujet finalement à la fin très personnel, c'est ça le paradoxe. C'est parti de photos qu'elle faisait de ses mains, des tâches sur ses mains etc, des signes en quelque sorte de vieillesse. C'était une réflexion sur le temps qui passe et l'idée de qu'est-ce qui reste l'a amenée à considérer une dimension plus sociale avec les restes périmés, les restes alimentaires etc. Un jour elle était en train de monter sur un tas de patates, elle sort une pomme de terre, elle redescend, elle me fait ça y est. Et ce qui était marrant c'est qu'elle savait qu'avec cette patate en forme de cœur, elle allait pouvoir déclencher le financement de son film. Les gens révoltés, les gens marginaux, les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs, ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire. Ces deux couleurs de cheveux, quand elle a fait ça je me suis dit mais elle est complètement toquée quoi. C'est génial, c'est une punk. Il y a toujours un côté quand on est réalisateur, quand on voit vraiment le film à la fin, il y a toujours un côté on prend la mer et vous retournez et puis vous voyez un coup le producteur sur le pied qui fait « Ah tu nous reviens avec un bon film ! » Et le ras à l'horizon ça sent un peu déchaîné. C'est un pari. C'est un pari de me dire « La famille va être OK, la famille ne va pas censurer, la famille va avoir l'intelligence » et ils ont été extraordinaires. On m'a dit « Ah tu verras, ce ne sera pas forcément évident » et ils ont été formidables. ils ont compris qu'en étant bienveillants, enfin c'est ma théorie, en étant bienveillants je pense qu'on peut dire plus de choses et qu'on peut la faire aimer Agnès Varda sans la présenter de façon lisse. C'était ça l'ambition. Est-ce que vous êtes allé à Fête ? Ben j'adorerais, c'est ce qui manque. Il n'y a pas vécu si longtemps que ça en fait, parce que dès que les Allemands ont franchi la ligne de démarcation, elle est allée à Paris, ses parents sont allés à Paris. Mais c'est le moment, c'est l'endroit de la liberté, c'est l'endroit qui est très lié à Valentin Schlegel, du coup qui est sa compagne sculptrice, qui va lui faire découvrir ce monde. Et c'est un moment où finalement, elle se trouve une vraie famille en adéquation avec ses désirs, sa soif de culture, de découverte et puis avec des gens qui ne correspondent pas forcément à son milieu social. Et ça aussi, c'est quelque chose qui lui plaisait et ça, ça va s'amplifier encore après en travaillant avec Jean Villard par la suite. Mais effectivement, c'est un endroit où elle avait toujours plaisir à revenir et c'est un endroit fondateur d'Agnès Varda. C'est assez émouvant. Du coup, moi, je suis peut-être un garçon assez rêveur, mais l'idée qu'il y ait des lieux qui nous construisent et que c'est quelque chose qui me parle et je trouve ça très, je trouve ça beau. Ce que je veux dire, c'est que la réalité du lieu se mixe avec le fantasme qu'on en a et l'imaginaire qu'on bâtit autour et tout ne fait plus qu'un à la fin. Ça, c'est une idée que je trouve très belle.